Coucou les petits loups c'est KeeFriend et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière parce que je devais la faire il y a un petit peu longtemps mais je la fais juste maintenant alors quand je tourne la vidéo on est en fin d'année 2021 du coup pour moi ça a été une année assez compliquée parce que j'ai eu quelques problèmes de santé etc mais ça je vais pas du tout rentrer dans les détails en tout cas aujourd'hui je vais vous dire les renforcements de la chaîne et quelques petits trucs qui vont changer pour l'année 2022 alors tout ce que je dis là alors pour l'instant c'est à moitié certifié parce que il y a même quasiment tout que c'est pas vraiment très certifié peut-être que je vais changer quelques petits trucs durant l'année mais en tout cas c'est ce que j'ai décidé pour l'instant alors je voulais commencer par faire en fait une vidéo euh non pardon en fait cette année je faisais environ une vidéo par semaine alors des fois ça changeait j'en faisais une j'en postais une en fait le samedi soir à 18h et j'en postais des fois une même dans la semaine voire deux même des fois je crois je crois que j'en ai pas posté deux mais des fois je pouvais même en poster quelques unes dans la semaine en tout cas c'était ce que je voulais faire et en tout cas bah là j'aimerais bien poster deux vidéos par semaine durant l'année du coup je pense une vidéo en milieu de semaine aussi mais certifié et une vidéo en bas aussi c'est le même délai que d'habitude du coup la vidéo le samedi soir à 18h alors là je vais essayer de pas faire trop de coupures parce que c'est vraiment une vidéo où je vais vous présenter enfin où je vais vous dire les fonds enfin les où je vais vous dire ce qui va se passer à peu près dans la chaîne pendant l'année 2022 après le format vidéo va être normalement un peu plus léger du coup il y aura beaucoup moins de montage que cette année puisque je veux faire un truc beaucoup plus slim beaucoup plus léger tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus naturel et je trouve que ça prend beaucoup moins de temps à faire du coup je préfère faire plus de vidéos et moins de montage pour avoir un format plus léger et plus facile à regarder parce que c'est vrai que faire beaucoup de montage ça prend énormément de temps pour moi ça me prend alors je vais vous dire aussi quelque chose je sais que je pars un peu des sujets mais en fait pour faire une vidéo ça me prend plusieurs des fois même des fois des semaines puisqu'il faut que je trouve le jeu que je me le procure parce que enfin j'ai beaucoup de jeux à tester etc et faut que je me procure le jeu que je contacte les développeurs pour même des fois me procurer le jeu comme ça faut que j'attende que les développeurs me répondent il faut que je prépare la vidéo faut que je me coiffe faut que je me prépare etc faut que je prépare l'audio le son etc pour que tout soit ok et dès que tout ça c'est ok bah il faut que je registre la vidéo après ça c'est c'est le moment le plus facile tourner la vidéo c'est là bah en fait où là bah où genre je profite un peu du jeu je m'amuse etc mais en réalité c'est la phase la plus facile du coup en fait enregistrer une vidéo ça dure à peu près 30-40 minutes environ ça peut prendre plus ou moins de temps bien sûr c'est en fonction d'un jeu un petit jeu vidéo indépendant ça peut prendre 30 minutes et des gros jeux de survie ça peut prendre bah bien sûr plusieurs heures à tourner après c'est vrai que je vais essayer tourner par exemple je vais jouer deux heures mais je vais tourner par exemple une vidéo pendant une heure après je vais couper pour faire une vidéo après je vais en fait la vidéo va être beaucoup moins court parce que je vais faire des coupures parce que les moments les moins intéressants bien sûr je vais couper je peux la garder ça c'est quand même pas des bulles des bulles débiles pardon c'est que j'aime pas trop garder les parties comme ça et puis après je vais tourner une deuxième vidéo la deuxième partie de la vidéo et du coup c'est le format publié de ça après j'aimerais aussi répondre à tous les commentaires qui suivraient la vidéo de 24h c'est à dire qu'en fait je passe la vidéo et 24h après je lira les commentaires enfin pendant les 24h je vais lire tous les commentaires qui sont envoyés et je vais y répondre bien sûr les gars soyez un peu matures quand même les commentaires comme ça t'as un garçon avec les cheveux longs etc ou les vidéos enfin ou par exemple les messages qui disent ouais t'es une fille ou un garçon vous arrêtez ça tout de suite parce que vous allez juste vous faire bannir de ma chaîne et ces commentaires là très désagréables c'est vraiment dégueulasse et en fait ces commentaires vous pouvez vous les mettre dans le cul je fais un fuck actuellement et je voilà je suis très consciente que vous faites tous un fuck à ceux qui font ça parce que c'est vraiment dégueulasse de faire ça c'est mon apparence vous ne jugez pas c'est mes choix et j'assume d'être un garçon même avec les cheveux longs c'était la parenthèse un peu coup de gueule parce que ça m'énerve les gens qui répondent comme si j'étais une fille etc ça m'énerve totalement ça et je vous annonce encore un message comme ça et je bannis la personne qu'on soit clair là dessus du coup je lirai les commentaires 24h après que la vidéo soit postée après les vidéos vont peut-être être en 2K alors je vais vous dire pourquoi les avantages et les inconvénients de faire une vidéo en 2K la 2K puisqu'en fait si vous ne savez pas la 2K c'est une résolution d'écran alors la 2K c'est assez cool de faire ça avec une résolution de 2K parce que la 2K c'est en fait je sais pas si vous le savez mais Youtube il compresse énormément les vidéos en fait plus la vidéo est de haute résolution bah plus il y a de débit et plus la vidéo est meilleure et donc moi comme j'enregistre les vidéos en 1080p60 je peux pas enregistrer plus parce que mon ordinateur n'est absolument pas fait pour enregistrer plus je vais vous annoncer enfin je vous avoue que mon ordinateur n'est pas puissant du tout j'ai pas de RTX et tout ce bordel j'ai vraiment une GTX d'il y a des quelques années je vais pas vous mentir j'ai pas l'argent pour me jeter un ordinateur très puissant mais en fait la vidéo 2K en fait c'est quand je vais la poster ça va avoir une plus grosse intérêt du coup en fait enfin une plus grosse débit oh excusez moi en fait j'arrive pas trop à parler puisque j'articule très mal même moi des fois je me comprends vraiment pas et donc la 2K c'est une résolution assez utilisée pour les ordinateurs portables donc je sais qu'il y a énormément d'entre vous qui a un ordinateur portable du coup je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous avoir une haute résolution enfin entre guillemets haute résolution parce que c'est un tout petit peu plus grand que 1080p mais c'est pas extrêmement grand mais c'est vraiment une qualité et en plus voilà c'est quand même assez cool et il y aura moins de compression et puis les gens pourront regarder la vidéo en 1080p ça va être exactement la même chose sauf qu'il y aura moins de compression par contre les inconvénients on y vient il y a énormément d'inconvénients avec cette résolution il y a énormément de personnes qui regardent ça sur les ordinateurs de bureau du coup beaucoup de personnes ont un écran 4K ou pour la chance que vous avez vous avez un écran 4K c'est bien joué à vous mais moi personnellement j'ai un écran 1080p et un écran 2K enfin les vidéos en 2K vont avoir un énorme inconvénient pour les gens qui ne le regardent pas sur un écran 2K parce qu'en fait j'explique par exemple la 2K c'est les pixels en fait c'est la quad HD du coup 4 fois HD et en fait ça rentre pas dans le 1080p du coup il y a un problème de résolution ce qui fait que l'image quand vous regardez ça sur un écran 1080p ça va rendre un peu flou ce qui fait que c'est pas terrible j'en ai très bien confiance mais je préfère avoir plus de débit vidéo en 2K que ça en 1080p et en plus il y a quelques youtubeurs comme Starlors et puis Kira qui ont fait ça en 2K et moi je pense que c'est parce que il y a aussi pas mal d'écran gaming entre guillemets qui ont énormément de FPS en jeu qui ont le 2K mais du coup voilà moi je vais enregistrer en 1080p voire 2K pour un peu bidouiller mon ordinateur pour les enregistrer en 2K et les poster en 2K voilà c'est tout pour la résolution après j'ai une très grave erreur que j'ai fait c'est avoir fait deux let's play je crois à peu près ça deux let's play à la fois alors non je vais faire qu'un let's play à la fois peut-être une vidéo entre toi ou je sais pas un truc dans le genre du coup en fait par exemple je sais plus ce que j'ai fait je crois c'était voilà je voulais faire du rust une très mauvaise erreur je peux pas faire deux let's play à la fois parce que c'est très chiant et voilà d'ailleurs en rust en fait je vais pas faire de l'aspect su je vais vous dire pourquoi parce que c'est très long et puis j'ai pas le temps du tout de faire du montage dessus et je dois rester connectée tous les jours au moins beaucoup beaucoup d'heures chaque jour parce que j'ai vraiment pas le temps et parce que c'est juste que j'ai pas de ça à faire ça va m'énerver et puis voilà je vais péter les nerfs si je fais ça et j'ai pas supporté du tout et puis un let's play à la fois du coup ça me laisse le temps d'approfiter le jeu de consacrer tout mon temps au jeu et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire et après j'ai malheureusement en fait Freedom ne peut plus rejoindre parce qu'elle a des des choses personnelles à faire et je vais pas rentrer dans les détails mais elle a quelque chose personnel à faire du coup pour l'instant je vais annuler en fait la série Raft pour l'instant en fait elle est complètement finie il y a très peu chance qu'elle qu'elle soit reprise parce que pour moi il n'y a pas vraiment de date où on va refaire de vidéo du coup pour moi c'est fini on ne continue plus même si je suis très triste parce que je voulais absolument continuer mais c'est pas grave après c'est juste une série d'un jeu et tout on va en faire beaucoup plus et après il y a aussi une outro de vidéo que j'ai rajouté alors vous allez voir ça tout de suite j'ai passé pas mal de temps parce que j'ai même demandé à un graphiste ce qu'il en pensait et il m'a même dit que c'était pas mal du coup pour vous dire que j'ai fait du bon de boulot en fait c'est un arrière-plomb d'on starve avec des comme des espèces de petites vignettes de mes vidéos qui vont apparaître excusez-moi j'ai pas mal oh mon dieu oh mon dieu j'y crois pas je suis vraiment dégueulasse ça va pas être coupé je vais laisser ça j'ai vraiment pas envie de faire de montage sur cette vidéo du coup c'est une outro où il y aura quelques vidéos etc du coup voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vous retrouve pour je sais pas quand je vais tourner quand je vais poster cette vidéo c'est vraiment très très bientôt en tout cas je pense que je vais la poster le 30 du coup dans pas très longtemps c'est même pas dans quelques heures du coup je vous souhaite de passer une agréable soirée à la prochaine les amis bye bye